Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en génie des procédés et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en génie des procédés, GP ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en génie des procédés ? Comment devient-on ingénieur en génie des procédés ? Quel est le salaire d'un ingénieur en génie des procédés ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur en génie des procédés ? Un ingénieur en génie des procédés est un professionnel de l'ingénierie qui conçoit, développe et optimise des processus industriels pour produire des produits de manière efficace, sûr et économique. Les processus industriels peuvent inclure la production de produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, pétrochimiques, métallurgiques et d'autres produits manufacturés. Les ingénieurs en génie des procédés travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que les chimistes, les physiciens, les biologistes et les techniciens, pour développer des procédés de fabrication, des équipements, des systèmes de contrôle et des procédures de sécurité. Ils doivent également prendre en compte les aspects économiques, environnementaux et de durabilité de la production. L'ingénieur en génie des procédés exerce majoritairement dans les PME ou les grandes entreprises industrielles, mais aussi au sein de bureaux d'études ou de sociétés de services. L'expertise de l'ingénieur en génie des procédés est recherchée dans un grand nombre de branches industrielles comme la chimie, la parachimie, c'est-à-dire cosmétique, peinture, plasturgie, etc., la pharmacie, le nucléaire, le pétrole, l'environnement, la mécanique, la sidérurgie, etc. Il peut intervenir sur tous les types et tailles de projets qui nécessitent une analyse des flux et des procédures. Il travaille régulièrement sur les projets de RD. Il intervient en phase de conception, analyse de la production à des fins d'optimisation, mais également pour accompagner la création de nouveaux produits. Les activités courantes d'un ingénieur en génie des procédés peuvent inclure la modélisation et la simulation de procédés, la conception d'équipements et de systèmes de production, l'analyse de données, la mise en place de mesures de contrôle de qualité, la résolution de problèmes liés à la production, la réalisation d'essais et de tests, l'optimisation des procédés existants, ainsi que la mise en place de procédures de sécurité et de gestion environnementale. En somme, l'ingénieur en génie des procédés travaille à améliorer l'efficacité et la productivité de la production tout en minimisant les risques pour la santé, la sécurité et l'environnement. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en génie des procédés ? La mission de l'ingénieur en génie des procédés est de concevoir et de mettre en œuvre des usines, des unités ou des équipements nouveaux, tout en garantissant les performances industrielles globales de l'unité. Il s'agit parfois de modifier une usine ou des unités de production existantes pour les adapter à des augmentations de capacités, des changements de charges ou des évolutions de la réglementation. Pour ce faire, l'ingénieur en génie des procédés prend en compte tous les aspects relatifs à la sécurité des procédés. L'évolution des nouvelles technologies, particulièrement digitales, nécessite que l'ingénieur en génie des procédés les comprennent et les intègrent dans la conception des unités industrielles. Ce dernier est également amené à maîtriser les possibilités offertes par la connectivité des équipements, Internet des objets, les capacités de calcul, Big Data, etc., pour proposer des nouvelles stratégies de contrôle des procédés, développer des modèles prédictifs pour la maintenance des équipements, et optimiser les flux de production. De plus, l'impression 3D, Additive Manufacturing, permet de proposer de nouvelles solutions technologiques ou modes de production, intensification des procédés, maintenance des équipements, etc. Intégration des nouvelles technologies numériques, comme Big Data, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, etc., intensification des procédés, maîtrise de la sécurité, etc., sont parmi les nombreux enjeux auxquels l'ingénieur en génie des procédés est confronté. Un autre enjeu important pour ce dernier est de porter une industrie davantage responsable, respectueuse de l'environnement, intégrée dans un écosystème industriel et économe en ressources naturelles, matières premières, eau, énergie. Au cœur des questions de sécurité, d'environnement, d'efficacité énergétique ou encore de coûts, l'ingénieur en génie des procédés occupe une place déterminante dans les phases d'ingénierie qui vont des études de faisabilité à la réalisation, en passant par la conception et les études. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en génie des procédés peut exercer. Comme activité, nous avons La conception et la réalisation des équipements de production, cela consiste à Elaborer le dossier de conception, plan d'unité, spécification des machines, définition des procédés à suivre, dossier de fabrication, équipement et matériel pour la mise en œuvre, etc. Définir les cahiers des charges techniques en lien avec le service production pour garantir l'optimisation des procédés, la faisabilité et la qualité technique des solutions proposées. Suivre la mise en place des nouvelles installations de production Développer, superviser et surveiller les processus utilisés Garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations Vérifier le respect des normes en matière de qualité, environnement et sécurité Ensuite, nous avons la réalisation d'études techniques sur les procédés de production, cela consiste à Effectuer et superviser les phases de test et de mise au point des process, en identifiant et testant différents paramètres Interpréter les résultats des simulations, tests et essais, et élaborer des propositions sur les évolutions des procédés et équipements Analyser la faisabilité technique, opérationnelle et organisationnelle des modifications ou des nouveaux procédés ou équipements Mesurer l'impact des modifications sur le fonctionnement des unités de production Comme autre activité, on a la mise en place et le suivi d'actions d'amélioration continu destinées à optimiser le fonctionnement et la sécurité des unités Cela consiste à Analyser les dysfonctionnements pour une partie du procédé ou un équipement et proposer des actions de fiabilisation et d'amélioration Élaborer et rédiger des préconisations portant sur les améliorations et les évolutions techniques Mesurer les risques et l'impact sur l'environnement pour chaque amélioration proposée Réaliser un diagnostic des incidents Proposer et mettre en place des actions correctives et suivre leur mise en œuvre Effectuer régulièrement des tests d'évaluation de performance Aussi, nous avons la veille documentaire et technologique Cela consiste à Suivre les innovations, les évolutions des spécifications, des nouvelles normes environnementales ou de sécurité, des pratiques dans son domaine d'activité Créer ou mettre à jour des bases documentaires Rédiger des rapports techniques, protocoles, notices d'exploitation, etc. Des modes opératoires et des procédures à suivre en matière de sécurité et d'environnement Ensuite, nous avons l'animation de réunions techniques et la communication auprès des équipes opérationnelles Cela consiste à Mettre en place un système de retour d'expérience pour identifier les impacts des modifications apportées ou analyser les incidents Organiser et animer des réunions entre les services concernés par l'optimisation de la production, industrialisation, maintenance, qualité, sécurité, etc. En parlant de fonction, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en génie des procédés Ingénieur procédé pharmaceutique Ingénieur procédé en fabrication Ingénieur procédé en raffinage Ingénieur procédé énergie Responsable procédé Directeur technique Etc Comment devient-on ingénieur en génie des procédés ? Le métier d'ingénieur en génie des procédés est accessible avec un diplôme de niveau Bac plus 5, généraliste ou avec une spécialisation en génie chimique, ou génie des procédés, ou procédés physico-chimiques, obtenus en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieur, ou en passant un master dans une université. Il faut noter que ce poste est aussi ouvert au Bac plus 8, doctorat en génie des procédés, ou en chimie, ou en sciences des matériaux. Quel est le salaire d'un ingénieur en génie des procédés ? Un ingénieur en génie des procédés gagne en moyenne entre 3200 et 3500 euros brut par mois. Cela correspond à un salaire brut annuel compris entre 38400 et 42000 euros. Le salaire net mensuel perçu chaque mois pourra ainsi dépasser les 2700 euros, pour un taux horaire brut de plus de 23 euros. Au début de sa carrière, l'ingénieur en génie des procédés peut gagner en moyenne 32400 euros brut annuel. Il sera éventuellement possible de négocier un salaire plus attractif au moment de l'embauche, en fonction de la qualité de la formation. Un stage en entreprise peut également être utilisé en tant qu'argument. Un ingénieur en génie des procédés senior peut gagner jusqu'à plus de 4500 euros brut par mois. Cela correspond à un salaire net mensuel de plus de 3500 euros. Le taux horaire net sera supérieur à 23 euros, pour un brut annuel de plus de 50000 euros. L'ingénieur en génie des procédés travaillant en entreprise peut prétendre au versement de son salaire sur 13 mois. Les grandes entreprises peuvent aussi lui proposer le versement d'une prime d'intéressement ou d'une prime de participation. Il est éventuellement possible que son salaire fixe soit assorti d'une part variable. La totalité de sa rémunération devrait être prévue par le contrat de travail. Elle ne dépend pas d'une grille salariale éditée par l'État. Il est important de noter que ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif et que le salaire peut varier en fonction des conditions de travail et de négociation salariale individuelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !